bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis annonce surprise de patch de lilith avec des changements majeurs comme vous allez le voir on va aller voir tous les détails qui nous ont été donnés mais avant cela les amis comme d'habitude comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple vous avez le lien c'est le premier en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay et en bas à droite vous avez cliqué ici ce qui vous permettra de vous abonner à la chaîne d'ailleurs en parlant d'overlay si vous remarquez j'ai augmenté la zone de l'écran à son maximum afin de vous faire profiter un maximum du jeu les amis avant de se pencher sur cette annonce qui a eu lieu en deux temps de patch ça semble rien mais il va avoir quand même pas mal de modifications à voir on a le pop des events en cours on a toujours la maison d'esmeralda je vous le rappelle aller chercher les 10 tours je fais mon tour gratuit qu'est ce que j'ai j'ai des trucs qui sert pas à grand chose c'est surtout les items de craft les choix de matériaux qu'on essaye d'aller chercher donc 18h 26 minutes et il y a 15 il y a eu un petit bug vous avez vu les 14 secondes donc on essaye de faire aujourd'hui les 10 tours donc je vous l'avais dit on fait 10-20 fois 5 et je vais devoir me taper 2 tours en plus j'ai très peu de chance sur ce tirage là on va aller sur mon tour à 50% voir ce qu'il va me donner il va me donner encore de la nourriture enfin encore des ressources dont je n'ai pas besoin et je finis avec d'accélérateur donc j'ai eu des tirages bien moisis c'est dommage j'ai aussi la taverne légendaire alors là pour le coup j'ai pas mes 10 tours puisque je les ai fait hier avec vous il me semble et j'ai le roi des cartes vous l'avez aussi sur vos serveurs le roi des cartes c'est toujours la même chose c'est le deuxième event le plus rentable en termes de sculpture après la roue de la chance spécifique pas générique ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas vu de roue de la chance générique ils l'ont peut-être enlevé sur la roue de la chance spécifique elle est plus rentable si vous avez un petit peu de chance sinon le roi des cartes vous pouvez avoir 32 sculptures pour normalement autour des 26 000 j'aime donc c'est ultra rentable deux stratégies il y a deux écoles sur le roi des cartes soit vous choisissez alors déjà il faut choisir un commandant je vous conseille qu'ils ne sont pas dans les coffres avec les clés en or d'ailleurs regardez les clés en or j'en ai quelques unes donc on va les ouvrir j'en ai 61 on va faire l'ouverture avec vous voir si c'est un bon tirage moisi d'ailleurs la dernière fois que je vous ai fait un tirage à 10 qui était ultra moisi j'ai vu personne avec un tirage plus moisi vous m'avez partagé pas mal de screen mais ce n'était pas aussi poissard que moi on va voir 61 clés est-ce que je vais avoir de la chance ou pas et c'est pas mal du tout alors là ok la respect il a compensé vraiment il y a les 10, 20, 30, 40, 50, 60, 68, 74 sculptures pour 61 clés ok 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 j'avoue là c'est un très bon tirage je ne vais pas me plaindre même si évidemment il y a des sculptures qui ne servent à rien KO il est maxé, Martel il est maxé, César il est maxé, Céondeog il est maxé, le Ishida il est maxé je ne vais pas me plaindre au moins je pourrais les revendre lors de la prise de la forteresse lors du prochain KVK un excellent tirage j'ai bien fait de le faire avec vous on retourne donc sur le roi des cartes je vous conseille de prendre des commandants qui ne sont pas dans le coffre de la taverne justement puisqu'avec le temps ils seront expertisés donc ça dépend si vous êtes vraiment un free player, un pure free player là vous pouvez aller chercher par exemple un Martel donc moi vous le savez je continue de monter Constantin il est pratiquement fini mais il y a une autre stratégie qui consiste à prendre un commandant que vous n'avez pas par exemple ici moi je n'ai pas Wuzetan qui est un très bon commandant je débloque Wuzetan et ce qui me permet d'avoir le pack écrivain de l'histoire donc je la débloque à hauteur de 10 cultures et dès que j'en ai 10 je repasse sur Constantin ce qui me permet d'avoir non seulement 20 sculptures de Constantin on va dire même 22 sculptures de Constantin sauf si je les ai passées sur vous mais c'est des sculptures génériques donc 22 sculptures pour Constantin 10 pour Wuzetan plus 10 d'écrivain de l'histoire donc au total 42 sculptures j'ai le même nombre pour Constantin juste j'aurais débloqué en plus un commandant voilà certains utilisent cette stratégie et pas d'autres nouvelles events je vous le rappelle on a toujours la grande finale que je vous ferai en live et je vous donnerai les paris ou plus tard vendredi normalement ça sera vendredi passons donc à présent après cette ouverture chanceuse je suis bien content là pour une fois que j'ai de la chance passons à présent à ce qui a été annoncé lors de ce patch on va dans favoris comme d'hab je vous les classe dans favoris alors au départ ce qui est intéressant c'est que l'information n'est pas tombée sur le discord officiel elle est tombée sur les pages facebook respectives zéro info sur le discord zéro info in game j'ai été vérifié même dans ce tableau là le tableau rock, le tableau d'affichage il n'y avait rien du tout et on avait juste quelque chose sur la page facebook avec un screen on va étudier le screen après avoir vu la mage en détail vous allez le voir même l'image qui nous est fournie par Lilith nous donne des informations intéressantes donc mage de gameplay et optimisation de l'équipement salutations gouverneurs nous avons reçu de nombreux retours utiles de la part des gouverneurs depuis la mise en place du nouveau système d'équipement ce qui nous a incité à envisager les optimisations suivantes pour améliorer l'expérience globale du jeu vous remarquerez il ne parle pas d'un patch et il ne donne pas de délai donc on pourrait penser il y a deux solutions soit on va avoir une annonce de patch de mage dès la semaine prochaine ou cette semaine sur cette fin de semaine et donc ça va être inclus dedans et ils vont nous le rappeler jusqu'à ce qu'ils vont faire la mage de gameplay dedans soit ils l'ont déjà passé en silencieux dans le patch précédent et ils vont le déclencher quand ils veulent mais ils ne peuvent pas faire ses mises à jour sans patch de toute façon donc soit c'était dans le précédent soit c'est dans le prochain je pense que c'est dans le prochain on va voir il n'y a pas été passé en silencieux mais vous allez voir il y a pas mal de changements et je l'ai lu trois fois je vous avoue je n'ai pas tout compris donc on va le relier ensemble on va le relier ensemble et ceux qui comprennent parfaitement n'hésitez pas à le dire dans les commentaires à expliquer ou à mettre ce que vous pensez ou à venir échanger sur le Discord dessus nous avons ajouté un nouveau système de raffinage d'équipements les gouverneurs qui n'ont pas réussi alors déjà là vous allez le voir c'est déjà difficile de comprendre les gouverneurs qui n'ont pas réussi un objet avec un talent spécial donc un objet avec un talent spécial pour ceux qui débarquent d'une autre planète c'est je vais aller vous prendre par exemple elle n'en a pas elle elle n'en a pas il n'y en a aucun si elle n'en a je dis n'importe quoi par exemple voyez il y a le petit icône infanterie c'est parce que je les critique si équipé par un commandant avec le talent infanterie les attributs de cet équipement augmentent de 30% donc j'ai critique vous le savez les chances de critique elles augmentent jusqu'à présent c'était comme ça elles augmentent quand on va crafter c'est écrit c'est écrit c'est écrit c'est écrit un équipement spécial voilà l'équipement d'un commandant 10.10 vous avez un P1% de chance de fabriquer un objet avec des attributs de talent de la forge première forge la première fois que vous le craftez 11% il faut les crafter de suite deuxième fois 22% troisième fois 33% quatrième fois que je forge le même item de suite 44% cinquième fois 100% pour moi c'est de suite il y a un gros débat là dessus mais pour moi c'est bien évidemment de suite au niveau des tests que j'ai fait je ne suis pas sur du légendaire sur des items un peu plus basiques un peu plus nazes retournons donc le gouverneur qui n'a pas réussi à forger un objet avec un talent spécial peuvent maintenant le raffiner à la place qu'est-ce que le raffiner toute la question est là ça ça sort de nulle part ils disent que ça après avoir réfléchi ok aucun problème mais je n'ai jamais lu aucune discussion ni eu vu aucune information là dessus l'équipement commence maintenant avec un niveau de raffinage de zéro qui peut être monté jusqu'à 100 pour accorder des talents spéciaux le raffinage peut également déclencher des critiques conservant ainsi idéalement les mêmes éléments positifs que le système de forge précédent recommençons le raffinage peut également déclencher des critiques conservant ainsi idéalement les mêmes éléments positifs que le système de forge précédent cette phrase là précisément je ne la comprends pas je vais vous dire après ce que j'en comprends du reste mais celle là je ne la comprends pas du tout le raffinage peut critiquer on s'attendrait donc à avoir plus d'éléments de raffinage on va voir la tête qu'ils ont aussi sur le screen en revanche ça reste assez flou ajustement à la forge d'équipement la forge continuera de produire des talents spéciaux de temps en temps ce qui veut dire qu'on va pouvoir continuer de critiquer certains items mais la probabilité de le faire ne augmentera plus avec le nombre de fois vous essayez de forger une pièce d'équipement de dé donc l'ancien système que je viens de vous montrer où à la première pièce on a 11% à la cinquième fois qu'on crafte la même pièce de suite on est sûr à 100% ça ne marchera plus au lieu de cela cette chance sera fixée à la probabilité initiale celle donnée à l'origine avant ces changements ce que j'en conclue là ça veut dire qu'on va retourner sur l'ancien système de critique et je crois que c'était à tous les essais 2% ou 2,5% de chance de critique et rappelez-vous franchement sur l'ancien système on ne critiquait que très 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 rarement certains utilisaient des techniques genre faire 2 blancs ou 3 blancs avant 3 items blancs normaux avant de faire un item spécial pour augmenter les chances de critique est-ce que ça marchait je n'en sais rien je n'ai pas l'impression que cette technique marchait mais en tout cas voilà on va retourner à ce système là de plus les gouverneurs seront heureux ou pas de constater que ça c'est du Kevin tout craché les gouverneurs seront Kevin Kevin on ne fait pas sûr qu'ils soient heureux avec ça de constater que tout équipement dans lequel ils avaient tenté de forger des talents spéciaux aura désormais hérité d'une certaine quantité de raffinage donc on recommence les gouverneurs les gouverneurs seront heureux de constater que tous les équipements dans lesquels ils avaient tenté de forger des talents spéciaux auront désormais hérité d'une certaine quantité de raffinage cela ne s'applique pas aux équipements au stade de forge initial si vous avez détruit ces objets vous serez toujours en mesure de déclencher des effets hérités à la prochaine fois que vous entreprendrez de les forger le coût lié au nouveau système optimisé de forge et de raffinage sera globalement le même que celui du système précédent il n'impose cher pour être crafté vu qu'on a déjà plein d'items qu'on a crafté qu'on a désenchanté qu'on a décrafté qu'on a détruit on va avoir c'est pour ça qu'ils disent qu'on sera heureux ils vont nous donner des items de compensation de raffinage c'est ce que j'en comprends ce que j'en conclue qui vont nous permettre d'utiliser immédiatement le nouveau système de raffinage bon ça me paraît assez normal nous trois nouvelle règle limitant l'accessibilité de certains équipements ça c'est de la balle atomique dans le but de maintenir un royaume perdu aussi équilibré que possible nous avons décidé de limiter les équipements suivants à la saison de conquête territoire sacré marteau du soleil exposition de l'île de l'île de fierté de canne adot de la nation blablabla quels sont les items qu'on aura accès maintenant que dans la saison de conquête c'est assez simple regardez on va dans le store et bien c'est tous ces items là ceux là toile de mora corne de fureur d'acte dissimulé et tous les plans ici plan de territoire sacré marteau de soleil de la lune fierté du canne pourquoi ? tout simplement car ces items on les obtient que dans la saison de conquête et si je fais la saison de conquête que je les aime moi je les ai déjà par exemple moi j'ai l'anneau de danation vous le savez bien j'ai la corne de fureur par exemple il n'est pas normal que si je migre dans un KVK plus jeune je puisse utiliser ces items qui sont énormissimes alors que mes adversaires qui n'ont pas fait la saison de conquête ne pourraient pas le faire donc vraiment là ça serait abusé clairement si je laissais ces items accessibles à tout le monde enfin utilisables dans tous les KVK tout comme les commandants sont limités et bien il faut limiter bien évidemment les items c'est exactement pareil les craft continuons donc un très très bon point pour l'équilibre du jeu point 4 ajustement de la cagnotte des coffres d'équipement les gouverneurs qui ouvrent des coffres d'équipement dans la taverne ont maintenant une chance de recevoir des plans d'équipement de tous les niveaux de qualité au lieu de fragments de plans ça c'est cool et nous avons également ajouté plus d'objets de ressources et d'accélération dans la cagnotte alors je vais relire et nous avons également ajouté plus d'objets de ressources et d'accélération dans la cagnotte je ne sais pas ce que c'est la cagnotte le coût des gemmes pour l'achat des clés de coffres d'équipement reste inchangé des coffres d'équipement on aura plus d'items plus de boost et plus de parchemin de plans pour crafter c'est une très bonne chose aussi sachant que bon aujourd'hui ce qui limite la plupart des joueurs ce ne sont pas d'avoir les plans mais plutôt sauf les plans de hoop mais plutôt le nombre d'items à avoir donc s'ils avaient pu augmenter vraiment fortement le nombre d'objets qu'on pouvait avoir on va voir là ils disent l'avoir augmenté on va voir si c'est vraiment significatif point 5 qui est le dernier point après on va regarder le screen si nous avons maintenu la haute modification si nous avons maintenu l'intervalle auquel le forgeron produit des matériaux et là voilà on en vient à ce que je vous disais juste avant nous avons considérablement augmenté la quantité de matériaux donnés à chaque occasion nous avons ajouté le coffre de choix de fragments de plans avancés et le coffre au choix de fragments de plans normaux moi je dirais de plans normaux parce que je mettrai plusieurs mais de plans normaux à la boutique VIP afin de répondre aux différents besoins des gouverneurs vous avez maintenant beaucoup plus de chances d'obtenir des objets de matériaux auprès de la marchande mystérieuse au poste de messagerie nous avons apporté quelques ajustements aux récompenses et matériaux dans le canyon du crépuscule le royaume doré invasion de la légion de l'eau de balade de Yann et crise de Séroli c'est de la balle atomique donc la forge c'est surtout ça le gros point à noter dans la forge on va maintenant pouvoir crafter plus que par 10 alors ils disent considérablement considérablement ce qui serait considérable ça serait au moins d'avoir doublé fois 20 ça serait pas mal du tout on va voir si c'est ce qu'ils ont fait mais ça serait de la balle voilà pour tous les points annoncés regardez le screen qui a été communiqué sur le facebook officiel sur Rock France et sur les autres rocks régionaux n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs sur le Rock France il y a pas mal d'infos qui tombent des petits guides qui sont mis par Lilith d'ailleurs qui sont très très propres regardez donc ce screen qu'est-ce qu'on y découvre on y découvre un critique pour raffiner donc raffining progresse et on voit un item une sorte de plume rose entre les morceaux de chocolat les morceaux d'ébène et le squelette on voit des sortes de plumes roses je pense que c'est des items de raffinage vous le voyez le critique nous rend même un morceau de parchemin apparemment c'est sûrement le parchemin de craft initial ça nous rend 5 millions d'or c'est le coût je pense pour avoir crafté l'item c'est vraiment intéressant et on le voit on monte à 50 sur 100 donc ce que j'en comprends par rapport au point numéro 1 et à cette image là quand on va avoir un item on va pouvoir le désenchanter le détruire on va récupérer donc le raffiner on va récupérer les items pour le craft selon le niveau donc on récupère les items qu'on a utilisé pour le craft l'or qu'on a utilisé les plans apparemment les plans qu'on a utilisé pas sûr pour les plans en tout cas je vois des plans là donc on récupère tous ces items là et en plus de la poudre on va dire de raffinement et cette poudre de raffinement on va pouvoir l'appliquer sur un item elle peut critique donc quand elle critique on en récupère deux fois plus il y a un bon fois deux et quand on en récupère on peut l'appliquer sur un item et quand on arrive à 100% de poudre de raffinement mis sur un item et bien cet item acquiert un niveau de critique donc par exemple si je prends des items chez moi que je n'ai pas réussi à critique des légendaires je vais pouvoir mettre de la poudre de raffinement dessus de la poudre de raffinage on va dire plutôt donc de la poudre de raffinage dessus alors est-ce qu'il y a un niveau légendaire normal est-ce que je dois l'accumuler pour faire un niveau de poudre je pense que regardez cette poudre là sur l'icône elle est orange donc comme les deux items qui l'entourent si elle est orange c'est-à-dire qu'elle est légendaire si elle est légendaire ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux il y a du normal il y a du épique il y a du supérieur donc je peux appliquer cette poudre après à un item et quand cet item atteint 100% il acquiert un critique donc par exemple les items que je vous ai montré que j'avais critique en infanterie je pourrais monter mes items où je n'ai pas critique comme ma cap sur ma zenobia et une fois que j'aurai mis 100% de poudre dessus donc 100 je pense poudre légendaire dessus je pourrais obtenir le bonus infanterie ou le bonus de mon choix comme si je l'avais initialement critique voilà ce que moi j'en comprends de ce système de raffinage je dois bien vous avouer que ce n'est pas très clair je l'ai lu j'ai relu j'ai été voir la version originale en anglais pour être sûr que la traduction était bien faite la traduction est bien faite c'est tout aussi incompréhensible ou obscur je dirais en anglais sauf certains points comme la Widis qui rajoute des items ce screen là nous apporte en tout cas beaucoup d'informations quand va avoir lieu cette mise à jour on n'a pas encore l'information qui est tombée on ne l'a pas in game de mon point de vue je pense encore une fois qu'on l'aura à la prochaine match dans la vidéo d'hier je vous disais on aura sûrement une annonce de match soit en fin de semaine soit en début de semaine prochaine avec les events saisonniers les events de l'été j'en suis toujours persuadé et je pense que cette match sera appliquée à ce moment là on va bien voir en tout cas si c'est comme je vous l'ai présenté comme je viens de vous le dire et qu'on peut monter à 5 avec la poudre de raffinage etc. et qu'on n'y perd rien et qu'on fait que gagner d'ailleurs c'est une excellente chose cette mise à jour encore une fois n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à venir échanger sur le discord sur votre avis et sur vous ce que vous en avez compris ça se trouve je suis totalement à l'ouest en tout cas c'est ma traduction de cette mise à jour voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude on lâche un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus